Le ciel brûle, les océans écument, le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers ? Tué sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau éclaire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaé. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmard. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciels du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnant. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken. Mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili. Et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent... Vers l'éternité ! Le Kraken prend le dessus et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre deux jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlaï. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue. Et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits poings se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leur filet de pêche. Et maintenant, avec leurs descendances, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques. Ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné ? A-t-il eu peur ? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout. Tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Erlaï s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncèlent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il ? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Némo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour mille années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vus. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ses coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Némo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le Bloop et peut-être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le Bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante. Comme si tu dormais sous une couverture douce, mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... C'est bizarre ! Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en Kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis cachée. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le Kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors ? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. A cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux. Et donc, tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs. Et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis. Et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent. Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres, enfin, d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super ! Ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10 ! Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens. Chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billards. Et c'est incroyable ! Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis, il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi. Si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors, tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout ! Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer ? Une centaine d'années ? Un millier ? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial ! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors, tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. Hé, les gars, où est-ce que vous allez ? Je veux juste un peu jouer avec vous. Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis, tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice ! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ce que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le Kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. Hé, Monsieur Kraken, vous m'entendez ? Dit une voix. Tu te réveilles et tu frissones apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublés, Monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Ils flottent juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensées articulées. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un oesophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de trois personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découvertes et conservées à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tadores n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. A la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau sain-filtre ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, balottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse toi et tous les autres vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne couverte d'arbres et de lianes pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante ? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre sauf la dernière que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Il ne restait que quelques heures avant minuit. Certains des 2200 passagers du grand paquebot de luxe faisaient encore la fête dans de magnifiques salons de première classe. Les autres dormaient déjà dans leur lit. Pour quelques-uns, dans des cabines spacieuses remplies de tableaux et décorées de sculptures. Pour les autres, dans de minuscules chambres situées sous la ligne de flottaison, tous ces gens n'avaient qu'une chose en commun. En cette froide nuit d'avril, ils se dirigeaient tous de Southampton en Angleterre vers New York. Ce navire s'appelait le Titanic et à cette époque, il était considéré comme insubmersible. Au tout début de son voyage, il avait failli heurter le navire City of New York. Finalement, le Titanic n'était passé qu'à quelques mètres de celui-ci. Les passagers qui se pressaient sur les ponts du paquebot poussèrent un soupir de soulagement. Ils ne savaient pas ce qui les attendait dans un avenir très proche. Quelques jours plus tard, alors que le bateau se trouvait déjà dans l'Atlantique Nord, à 595 kilomètres de Terre-Neuve, l'impensable se produisit. Le 14 avril vers 23h40, ceux qui étaient encore réveillés furent renversés par une force mystérieuse et terrible. Les passagers, déjà couchés, furent projetés au sol. On entendit des hurlements et la panique s'empara de tous. Plusieurs mois avant la catastrophe, un énorme morceau de glace s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La neige qui le constituait était tombée voici environ 100 000 ans, à l'époque où les mammouths erraient encore sur la planète. Au début de son voyage, l'iceberg était énorme. Il mesurait près de 518 mètres de long et pesait 75 millions de tonnes. Cependant, il dériva très loin vers le sud, jusqu'à la zone que le Titanic devait traverser pour rejoindre les côtes nord-américaines. Bien qu'il eût fondu dans l'eau pendant des mois, l'iceberg pesait alors encore un million et demi de tonnes. Sa partie émergée dominait les flots de près de 30 mètres. Malgré cela, il semblait inoffensif à côté de l'énorme paquebot, mais seulement à première vue. Ce que les gens voyaient n'était qu'une toute petite partie d'un morceau de glace gigantesque. La plus grande partie d'un iceberg est cachée sous la surface et seulement un dixième de sa masse est visible au-dessus de l'eau. L'iceberg du Titanic ne faisait pas exception. Le navire était perdu dès qu'il entra en contact avec l'iceberg. Incapable de dévier de sa route, il vint s'écraser contre la glace, détruisant au moins 5 des compartiments de sa coque. Ceux-ci commencèrent immédiatement à se remplir d'eau, qui inonda ensuite tous les compartiments suivants. L'avant du navire commença à couler. Sa partie arrière se souleva alors presque verticalement. Et puis, dans un grondement assourdissant, le paquebot se brisa en deux. La suite est connue de tous. Mais imaginons un instant que ce que l'histoire a retenu de la catastrophe ne soit pas vrai. Et si le navire n'avait pas été détruit par un iceberg ? Et si c'était quelque chose de plus perfide et de bien plus vivant qui avait fait couler le Titanic ? Loin, très loin sous la surface, dans les sombres profondeurs de l'océan, une ombre se cache. Représente-toi une créature énorme, ronde, plate et pleine de bras ou plutôt de puissants tentacules. Elle ressemble à un calmar ou à une pieuvre géante, mais en beaucoup plus colossale encore. On dit qu'elle est aussi longue que dix navires et qu'elle fait deux kilomètres et demi de long. La rumeur dit aussi que les marins la prennent parfois pour une île et qu'au lieu de débarquer sur la terre ferme, ils se voient entraîner dans l'océan. C'est le Kraken qu'ils auront rencontré, une créature légendaire redoutée de tous ceux qui s'aventurent en mer. En général, le Kraken hante les mers au large des côtes de la Norvège, par-delà l'Islande et jusqu'au Groenland. Qui sait ce qui éloignera ce jour-là la bête de ses eaux familières ? Les températures dans l'Atlantique Nord sont tout aussi basses. Et notre créature s'y sent bien. Et elle est curieuse. Une fois qu'elle a repéré le Titanic, le bateau n'a plus aucune chance. Il fait sombre et les passagers du paquebot ne remarquent pas les premiers signes de danger. L'eau autour du navire commence à bouillonner. Si tu écoutes attentivement, tu pourras entendre un gargouillement étrange. Et si tu regardes avec la même attention, tu verras des milliers de poissons et de méduses remonter à la surface. Ils sentent qu'il se passe quelque chose en dessous. Mais même si une personne sur le Titanic remarquait cette grande agitation soudaine, elle n'aurait pas le temps d'aller se mettre à l'abri. L'horrible bête, avec ses immenses et puissants tentacules, est un prédateur auquel il est impossible d'échapper. Il y a un garçon de 9 ans sur le pont et il ne sait rien du monstre marin. Tout ce qu'il voit, ce sont d'innombrables petites îles qui surgissent de la mer très, très lentement. Le gamin ne comprend pas ce qui se passe, mais son sang se glace soudainement. Des centaines de petits poissons bondissent entre ces bancs de sable, mais bientôt, ils sont soulevés et repoussés par les flancs de l'énorme créature. Plusieurs appendices pointus apparaissent au-dessus de la surface. Le garçon, intrigué, se dit qu'il ressemble à des cornes. Mais ils deviennent de plus en plus épais à mesure qu'ils s'élèvent. Bientôt, ils dominent l'imposant Titanic qui paraît alors minuscule. Ces cornes, ce sont les bras redoutables du kraken. Le garçon est paralysé par la peur et puis il aperçoit l'œil du monstre. Il fait la taille d'un éléphant. Le gamin se ressaisit alors et s'enfuit en hurlant comme il n'a jamais hurlé. Attirés par ces cris, les gens s'approchent. Ils se rassemblent le long du bastingage, essayant d'apercevoir ce qui a tant effrayé l'enfant. Soudain, ils comprennent. Les passagers et les membres d'équipage viennent se pencher en masse pour mieux voir. Ils ne sont pas téméraires, ils sont simplement sous le choc. Comment réagirais-tu si on te disait qu'une pède terrifiante était sur le point d'attaquer le bateau sur lequel tu te trouves ? En plus, il fait sombre et les gens ne distinguent pas clairement ce qui se cache dans les ténèbres. Mais quelques minutes plus tard, le doute n'est plus possible. Tout à coup, la créature lève un de ses bras monstrueux et le tend vers le navire. Il semble être plus long que la coque elle-même. Les femmes se mettent à crier et s'évanouissent. Les hommes sont tout aussi terrifiés. Ceux qui ne perdent pas immédiatement la tête courent se mettre à l'abri avec les enfants. C'est alors qu'un premier coup puissant secoue le navire. Le kraken a assez attendu. Il veut passer à l'action. La panique s'empare des passagers du Titanic. Le chaos qu'il crée en courant dans tous les sens et en criant ne fait qu'aviver la curiosité de la bête. D'habitude, le monstre préfère qu'on le laisse tranquille. Il reste au fond de l'océan utilisant ses longs tentacules pour s'accrocher au sol et chasse paresseusement pour se nourrir. Il ne remonte à la surface que lorsqu'il y a les températures qui sont exceptionnellement hautes ou lorsqu'on le dérange. Le Titanic est probablement trop gros et trop bruyant. Il a tiré la créature de sa torpeur. La bête remontée à la surface aperçoit un grand bateau scintillant et waouh ! Elle en est fascinée. Elle tend l'un de ses tentacules pour toucher l'étrange construction. Elle est faite d'une matière dure et la bête se demande si elle se brisera sous un peu de pression. Sans attendre, elle s'enroule de tous ses bras autour du bateau et tente de l'écraser. Les petites créatures qui s'agitent tombent à la mer et poussent des cris aigus commençant à hériter le kraken. Il se met en colère. Relâchant sa prise, le monstre commence à tourner autour du Titanic se préparant à l'attaque suivante. Cette fois, elle est beaucoup plus puissante. Le métal s'enfonce et éclate. Encore un coup de tentacule habile et le navire commence à se remplir d'eau. Le kraken s'éloigne un peu comme pour aller profiter du spectacle. Mais alors, il remarque que le navire accélère dans une tentative désespérée de s'arracher à sa furie. Les passagers du Titanic poussent un soupir de soulagement. La bête semble avoir disparu. Ils ne savent pas que le kraken n'a pas fini de jouer. Le bateau commence à ralentir. Sa poupe se soulève lentement et sa proue s'enfonce dans les eaux. Les passagers et les membres de l'équipage sont projetés sur les ponts. Mais la peur les empêche de crier et tout ceci se déroule dans un grand silence sinistre. Enfin, le navire se brise en deux sous son propre poids. Le fracas est si puissant qu'il effraie même le kraken. La bête apeurée plonge dans les profondeurs de l'océan ce qui crée un énorme tourbillon. L'aspiration entraîne ce qui reste du Titanic vers le fond de la mer. Mais le plus tragique dans tout ça, le kraken ne s'intéresse même pas aux passagers du navire. Cette créature ne mange que des poissons. Elle n'a pas besoin de proies plus grosses. C'est la curiosité de l'animal qui tire maintenant l'énorme paquebot vers le fond. Notre majestueux transatlantique a-t-il un espoir ? Je crois que tu connais la réponse. Le kraken est un calamar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros morceau de calamar que tu aies jamais vu. Et si ce monstre avait vraiment existé, le monde aurait changé au point d'être méconnaissable. Eh oui ! Le kraken a de puissants tentacules, des muscles solides avec des ventouses au bout, alors il serait impossible de s'échapper de son emprise. Il peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire de tout, c'est sa taille. D'après de vieilles histoires de marins, le kraken atteignait une longueur de 1500 mètres. Cela fait presque 10 terrains de football. Eh ! Peut-être que le kraken pourrait jouer au foot ? Les légendes du kraken disent que le monstre était tellement énorme que les marins le prenaient pour une petite île. A aucun moment au cours des siècles passés, il aurait été possible de vaincre une telle bête. Si le kraken avait existé en réalité, il aurait pu avoir des petits. Bah oui ! Dans tous les océans du monde, il y aurait donc d'autres monstres géants capables de couler n'importe quel navire. Il est peu probable que le kraken aurait eu des concurrents dans son habitat, donc sa population aurait augmenté fortement. Vu sa taille, il aurait eu besoin de beaucoup de nourriture, donc la population des autres grands animaux marins aurait considérablement diminué. Les baleines bleues, les grands requins blancs, les autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines auraient été en danger. A cause de cette diminution des grands poissons dans l'océan, de nombreuses personnes seraient peu à peu mortes de faim. Les économies urbaines qui dépendent de la pêche seraient elles aussi en déclin. Les prix des petits poissons dans le monde entier augmenteraient parce que ce serait devenu dangereux de les pêcher. Pour vaincre le kraken, il faudrait des armes puissantes, mais le monstre serait tout de même vraiment difficile à attraper. Le kraken appartient aux gens des céphalopodes. Cette espèce comprend le calamar et la pieuvre, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Voilà pourquoi le kraken est un chasseur habile qui ne se battrait jamais à découvert. Alors, que peux-tu faire ? Tu ne peux pas le suivre car il vit dans les profondeurs, pas à la surface de l'eau. Tu peux cependant deviner que le monstre se trouve quelque part à proximité si beaucoup de poissons remontent à la surface. En effet, lorsque le kraken nage, il effraie tous les poissons des alentours. Mais il est peut-être déjà trop tard. Un énorme tentacule de la taille d'une grande tour émerge de l'eau. Cette sorte de tour massive tombe sur le pont du navire et le fait voler en éclats. Les marins crient et courent dans tous les sens. Le kraken donne un second coup et le navire a déjà presque chaviré. Ensuite, il enroule ses tentacules géants autour du navire et le tire vers le fond. Oh là là ! Mais, et si les marins parvenaient à dégager le navire des tentacules du monstre ? Oui, l'équipage du navire riposte à l'aide d'armes puissantes. Le kraken disparaît sous l'eau. Il est blessé et en colère. On pourrait se dire que la bataille est terminée, mais non, le pire reste à venir. Un tourbillon se forme à côté du navire. Grâce à son énorme poids, lorsque le monstre plonge, il crée un tourbillon derrière lui. Cela fonctionne comme le drain dans une baignoire géante et ce tourbillon aspire le navire vers le bas. La bataille avec le kraken est encore perdue. Ce n'est vraiment pas de chance. Tu pourrais peut-être vaincre le monstre si tu réussissais à anticiper son attaque. Mais le kraken peut te voir, toi et ton navire, avant que tu puisses te douter de quoi que ce soit. Les calamars colossaux vivent dans les eaux profondes et ils ont les plus grands yeux du règne animal. L'œil du calamar a en effet la taille d'une assiette. Grâce à cela, ils peuvent voir leur proie de très loin. De plus, un kraken repérerait le navire bien plus tôt qu'un sonar pourrait le faire. Il aurait toujours l'œil sur toi. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Dans le monde entier, le transport de marchandises par bateau serait en déclin. Les compagnies aériennes assureraient la seule liaison sûre entre les continents et cela augmenterait la pollution de l'air. L'ennemi le plus efficace du kraken serait le sous-marin. Ces derniers peuvent voyager à de grandes profondeurs et sont équipés de puissants écolocalisateurs. Cela leur permettrait de détecter le kraken à l'avance. Les sous-marins sont également bien armés et leur corps rond et métallique n'est pas si facile à détruire. Ok, un seul kraken pourrait être vaincu par un sous-marin mais qu'en serait-il si plusieurs monstres marins étaient au même endroit ? Trois kraken pourraient enrouler leur puissant tentacule autour du sous-marin et l'entraîner vers les profondeurs où la pression détruirait leur ennemi. En d'autres termes, ils te feraient craquer. L'existence du kraken aurait considérablement changé le développement de nombreux pays. Et si Christophe Colomb, lors de son célèbre voyage, avait vu une île qu'il aurait prise pour le Nouveau Monde ? Il s'en approche mais soudain, des tentacules sortent de l'île et coulent le navire de Christophe Colomb. La colonisation de l'Amérique du Nord aurait été retardée, peut-être jusqu'à ce que les avions soient inventés. Et le premier vol avec équipage n'aura lieu qu'au XXe siècle. Il n'y aurait pas d'Hollywood, de hamburgers ou de musique américaine célèbre. De même que YouTube, ce qui signifie que tu ne regarderais pas cette vidéo en ce moment même. Hum, le pire, c'est qu'Internet n'existerait pas non plus et tout cela à cause d'un stupide calamar monstrueux. Les Vikings n'auraient pas navigué sur leur drakkar pour faire des raids et coloniser des territoires étrangers. L'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et des autres pays nordiques auraient complètement changé. Peut-être que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais plutôt un monstre marin géant à sa place. Cela dit, il est peu probable que les gens auraient effectué des voyages sur d'énormes paquebots dans un monde peuplé d'un dangereux kraken. Mais laisse-moi penser, et si le kraken n'était pas si agressif qu'on le pense ? Il aurait cependant toujours besoin de beaucoup de nourriture et à cause de la population croissante de ces monstres, il y en aurait justement de moins en moins dans l'océan. Par conséquent, il lui faudrait remonter de plus en plus à la surface pour aller chasser. Avec le temps, le kraken migrerait donc plus près des rivages. Dans de nombreux pays, les gens n'auraient pas le droit de se baigner dans l'océan. Imagine que tu flottes tranquillement dans l'eau et qu'un monstre de la taille d'un gratte-ciel nage juste en dessous de toi. Aller se détendre à la mer et sur une plage ne serait plus franchement à l'ordre du jour. De nombreux pays qui vivent du tourisme deviendraient pauvres. Plus les kraken auraient faim, plus ils essaieraient de capturer des proies terrestres. Un énorme calamar pourrait même attaquer les petites villes portuaires. Les maisons, les quais, les rues, tout pourraient être écrasés. Une énorme quantité de plastique serait déversée dans les océans près des côtes des grands pays. Ces milliards de tonnes de plastique dérangeraient le kraken. Un monstre en colère et affamé pourrait attaquer des ponts comme le Golden Gate. Imagine qu'un énorme calamar entoure le pont et bloque toute la circulation. Certains de ces calamars pourraient briser les solides câbles grâce à leur force et toute la structure s'effondrerait dans l'eau. On peut tous en conclure que c'est une bonne chose que le kraken n'existe pas vraiment dans nos mers et nos océans. Du moins, pour autant que nous le sachions. Mais le monstre pourrait-il avoir réellement existé ? Les légendes remontent à très longtemps mais les preuves scientifiques ne sont apparues qu'au milieu du 19e siècle. En 1857, un bec de calamars de 8 cm de diamètre a été découvert sur la côte du Dalmarc. D'autres restes de calamars géants ont été découverts au Bahamas et les scientifiques ont alors eu la preuve de l'existence des calamars géants. Bien que des calamars colossaux aient été officiellement découverts depuis lors, cela fait plus de 100 ans et nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calamars sont des créatures très difficiles à atteindre. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, là où les scientifiques ont du mal à arriver. Toute plongée à une aussi grande profondeur nécessite un équipement puissant et encombrant. Les batiscaves et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et de lumière. Ce que les calamars remarquent de loin, ils s'enfuient avant que nous puissions les voir. La légende du kraken est probablement apparue à cause d'un véritable calamar colossal. Autrefois, les gens ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils en ont vu un pour la première fois, ils l'ont décrit comme un monstre énorme et terrible. Il est difficile de dire si ces énormes bêtes avaient vraiment la taille d'une petite île, car la vérité est que nous n'avons étudié qu'environ 5% de l'océan. Il est donc possible que dans les profondeurs, des monstres bien plus terrifiants que le kraken existent bel et bien. Comme mon neveu Peter. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes ? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à la Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître ? Et comment est-il arrivé là ? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte ? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes-Guedis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argozy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au 15e siècle, par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'escadrie 19. Cinq avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945 sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrie indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote nommé Bruce Gernon a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qu'il avait fait voyager dans le temps. en 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de deux énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km heure. et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan à Puerto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, s'en seraient finis des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Puerto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8 380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937 au large de Daytona Beach, en Floride. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explications ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explications et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tous signes de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine trois minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des cinq avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ses engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géant. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, neuf navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire K.I.O. Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, deux adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les deux adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée. Mais malheureusement, rien n'a été trouvé. Un an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des deux pôles coïncidaient à cet endroit. Le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé, car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière car les navires étaient en bois et plus léger. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétites, pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétites au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et par conséquent à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Halen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède deux ceintures de ce type qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages comme celui de l'Hélène Hustine ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Hélène Hustine en 1881 n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du XIXe siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage mais soudain tout devient trop calme. Puis tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmard qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmards sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le Kraken. Dans ces histoires, le Kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmard inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une pomme humaine. Il est alors devenu évident que le Kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmards géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmards géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmard hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmards ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmards se sont échoués sur le rivage ou ont nageé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque une tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmards géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque deux fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmards à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmards viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmard géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmard remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmard a huit membres et deux tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmard l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. Deux longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmard peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre deux tentacules et tu tombes. Les huit bras du calmard serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmard est grand mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmard s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci mais tu n'arriverais certainement pas à gérer de monstres parés en même temps. L'existence des calmards géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmards les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmards géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière les calmards enveloppés les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparus les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. Trois calmards géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmards passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmards replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance au calmard de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmards géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmard géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico puis à Miami et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens ? Le tristement célèbre triangle connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash ! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kilopascal, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste attends. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalelet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bouling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casque-rotambulant s'en va, lui aussi, à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur deux fois plus grande, on trouvera le poisson dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne aux poissons dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celle dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant vert bobite. Il s'enfuit dans le plancher océanique laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être sept fois plus gros que le bobite. Il utilise ses cinquantaines pour détecter la proximité de son repas et... Crac ! En un instant, le verre s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'elle lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le verre y injecte son venin et le tire vers le bas dans son terrier pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigres gris foncées sur les flancs. Il s'agit de la deuxième plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin tigre, espérant que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elle s'estompe avec le temps. Donc, plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplanctons dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvère, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmar géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Stéraire. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951 lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le merou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût étant des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un merou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elle s'en sort indemne. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des verres mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque troisième nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver de bison s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum ! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. En 1945, cinq avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de dix gallons, nous descendrons tous ensemble. » Et puis, silence. Les cinq avions et leurs quatorze passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle de Bermude. Il a rapporté qu'une nuit alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître loin une lumière géante, comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui est en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais s'en être sûr. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas. où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture, un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant trois jours et a rejoint la cote de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant neuf mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tous signes de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine trois minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des cinq avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ses engins mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence de disparition qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explications ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées. Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géant. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Soclom était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le triangle des Bermudes. En novembre 1909, Soclom a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Soclom a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, neuf navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaio Maru V a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter. Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que boum ! Il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, deux adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les deux adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'au Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages se déplaçait vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 kilomètres a été menée mais malheureusement rien n'a été trouvé. Un an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus ainsi que les équipements défectueux ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. La Lune éclaire doucement les eaux noires de l'océan. Un épais brouillard les recouvre d'un silence inquiétant. Soudain, le grincement des planches de bois brise la quiétude du moment et les vagues se mettent à onduler. À travers le brouillard, on aperçoit la silhouette d'un vieux grand navire. Sa coque est rouillée et une étrange impression glaçante s'en dégage. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a personne sur le pont. Le navire navigue sans équipage. Non, ce n'est pas le bateau mythique hollandais volant, mais un véritable bateau fantôme. Voici l'histoire. Le 2 septembre 2019, le navire de la patrouille des glaces de la Royal Navy britannique, le HMS Protector, navigue dans les eaux calmes de l'océan Atlantique. Il est 23h. Une partie de l'équipage du navire est sur le pont tandis que les autres dorment dans leur cabine. Le capitaine dirige le navire et regarde droit vers l'horizon. Le ciel est éclairé par un crépuscule orangé et des nuages flottent au loin. Soudain, dans ce beau paysage, un des marins remarque la silhouette noire d'un bateau inconnu. Le capitaine ralentit et dirige le navire un peu plus près du mystérieux vaisseau. Il s'agit d'un vieux cargo de 75 mètres de long. Les tentatives de contact avec les membres de l'équipage n'aboutissent à rien. Il semble que le bateau inconnu flotte tout seul dans l'océan. Il n'y a personne à bord. Du moins, personne de vivant. Le pont du navire craque à force de se frapper sur les vagues. Le soleil est sombre sous l'horizon et il fait nu. Le navire a soudain l'air terrifiant. Les marins britanniques n'osent pas monter sur cet étrange pont. Ils prennent une photo, la publient sur Internet et s'en vont. Beaucoup de gens sur Internet vont alors imaginer que les marins ont rencontré un vrai bateau fantôme. Cinq mois plus tard, un événement se passe dans le village de Ballycutton, dans le comté de Cork, en Irlande. Un habitant quitte sa maison tôt le matin pour aller faire son jogging quotidien. Tout va parfaitement bien. Musique dans les écouteurs, de l'air frais dans les poumons et un paysage panoramique a coupé le souffle. Le joggeur court le long de la route sur la côte de la mer celtique. Une forte tempête s'est produite la nuit passée mais maintenant, la mer semble calme. L'homme court sur le sommet d'une falaise basse et remarque un énorme navire. Un vieux cargo rouillé de 75 mètres de long gît sur la plage au beau milieu des rochers. Il n'y a personne à bord. On dirait que le navire est là depuis des lustres mais le joggeur est certain qu'il n'était pas là la veille. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit du même navire que les marins du HMS Protector ont vu cinq mois auparavant à des milliers de kilomètres de cet endroit. Le cargo, appelé l'Alta, a été construit en 1976. Personne ne sait qui l'a utilisé pendant tout ce temps et à quelle fin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2017, le navire a été acheté par un nouveau propriétaire et que celui-ci y a hissé le drapeau de la Tanzanie. Il est important de préciser que presque tous les navires de marchandises sont équipés de SIA, système d'identification automatique, moyen nécessaire pour suivre les mouvements des navires dans l'océan. Or, depuis 2015, quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec le SIA de l'Alta. Le navire a disparu des satellites, puis a refait surface. Au cours des dernières années, il a aussi changé de nom et de nationalité. Il n'est pas surprenant que son SIA se soit éteint et allumé à de nombreuses reprises. On dit que certains de ceux qui désactivent le SIA sur leur navire le font pour masquer des activités illégales. Le capitaine du navire, quel qu'il soit, ne voulait manifestement pas montrer les mouvements de l'Alta. Comme l'a montré le SIA en 2017, le navire avait navigué près des villes portuaires grecques. L'Alta a fait 12 escales dans trois villes de différentes parties de la Grèce. Puis, le signal du SIA a disparu et dix mois plus tard, l'Alta est réapparu près de la côte nord de l'Afrique, à 2000 km de la Grèce. En septembre 2018, le navire naviguait à environ 2200 km au sud-est des Bermudes. Et c'est à ce moment-là que les membres de l'équipage ont commencé à rencontrer des problèmes. Il y avait dix personnes à bord de l'Alta. Le 19 septembre, le moteur du navire est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique. Le rivage le plus proche était très éloigné. Le navire a commencé à dériver. Les jours passaient et l'équipage n'arrivait pas à réparer le navire. Les réserves de nourriture s'épuisaient. L'équipage a commencé à paniquer et à essayer de contacter quelqu'un. La situation a empiré car un fort ouragan s'approchait de l'endroit où le navire était tombé en panne. Les membres de l'équipage ont contacté les gardes-côtes américains. Le 2 octobre, un hélicoptère s'est dirigé vers le navire. Des vivres et de l'eau ont été déchargés sur l'Alta. Cela a permis à l'équipage de patienter plusieurs jours de plus. Environ une semaine plus tard, un bateau de sauvetage a parcouru environ 2400 kilomètres pour rejoindre l'Alta et sauver les marins échoués. Les sauveteurs américains ont réussi leur mission juste avant le début de l'ouragan. Tout l'équipage du navire naufragé a été emmené à Porto Rico. L'Alta est resté à la dérive dans l'océan. Au bout d'un certain temps, un autre navire est arrivé pour le remorquer jusqu'à la côte de la Guyane. Puis quelque chose a mal tourné, encore une fois. Le navire a été détourné. Qu'il a fait et pourquoi, cela reste un mystère jusqu'à ce jour. Mais pour une raison inconnue, les voleurs ont décidé par la suite d'abandonner le navire et l'ont laissé dériver dans l'océan. Pendant près d'un an, il a été impossible de suivre la position du navire. Puis en septembre 2019, le vaisseau a donc été retrouvé par la Royal Navy britannique. On ne sait pas comment l'Alta a pu parcourir la distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Une enquête a été lancée en Irlande. Il leur faut à tout prix identifier le propriétaire du navire et trouver une personne responsable qui se chargera de le remorquer. Mais absolument personne n'a été retrouvé. Un jour, un inconnu a appelé les autorités irlandaises et s'est présenté comme le propriétaire du navire. Mais il n'a fourni aucune preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été trouvés à bord de l'Alta. Pour démanteler le navire, les autorités irlandaises devront dépenser environ 10 millions d'euros. Les habitants de la région sont eux aussi agacés par l'épave. La corrosion du métal est nocive pour l'environnement. Des enfants se sont déjà glissés à bord et ont publié des vidéos sur Internet depuis l'intérieur du navire abandonné. Le sort de l'Alta n'est toujours pas décidé. Il est encore là. Ce vaisseau a navigué dans l'océan pendant seulement deux ans. Maintenant, essayons d'imaginer qu'un autre ait pu dériver pendant 38 ans. Pendant toutes ces années, personne n'a pu rattraper ce navire et les gens le cherchent encore. Ce navire s'appelle le SS Bayekimo. C'était un navire marchand qui appartenait à une société commerciale canadienne. En 1931, il s'est retrouvé coincé dans les eaux glacées au large de l'Alaska. Une forte tempête de neige a commencé. L'équipe a attendu une semaine pour que cela se termine mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Un jour, le climat s'est un peu amélioré et une partie de l'équipage a été évacuée vers la ville la plus proche. Une autre partie de l'équipage, accompagnée du capitaine, a installé son camp près du navire. La tempête a repris et ne s'est plus arrêtée pendant longtemps. Le blizzard était si fort que le capitaine du navire ne pouvait voir au-delà de son bras. Finalement, quand la tempête s'est terminée, le capitaine a constaté que le navire avait tout simplement disparu. Il décida que le Bayekimo avait dû couler. Mais une semaine plus tard, le navire a été retrouvé à la dérive près de l'endroit où il avait été perdu. La coque du navire était si endommagée qu'il était dangereux pour lui de naviguer. Le capitaine a décidé de l'abandonner. Cependant, il n'a pas coulé. Pendant les 38 années suivantes, il a dérivé en différents points de la côte de l'Alaska. A plusieurs reprises, des personnes sont montées à bord, dont des habitants de l'Alaska et un groupe de chercheurs. Mais toutes les tentatives pour sauver le navire de la mer se sont soldées par un échec. Les opérations de sauvetage ont été ralenties par la glace flottante et le mauvais temps. La dernière fois que le navire a été vu, c'était en 1969. Il était gelé et bloqué par les glaces. En 2006, le gouvernement a créé un projet spécial pour retrouver le Bayekimo. Cependant, depuis toutes ces années, le navire n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait plus rien de lui. Il est probable qu'il ait enfin trouvé la paix et qu'il repose maintenant sur les fonds marins de la mer des Chouks. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle de Bermude. Deux jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu un mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 kilomètres de Saint-Augustine dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait. Alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ses initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le Triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc, si les panneaux des écoutilles étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le Triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Reco. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. Cinq avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais ils n'auraient laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner d'autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le Triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ une heure et demie. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque deux fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors, y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou, est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et probablement le plus mystérieux de la planète. Quoi que cela veille dire ? Des créatures bizarres telles que le poisson pêcheur des profondeurs, le requin lutin et l'exan qui forme, le poisson fantôme ou encore le poisson hachette vivent dans une fosse en forme de croissant dans le Pacifique occidental. Trois personnes seulement sont descendues au fond à bord du Challenger Deep à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Ici, à une profondeur de près de 3 350 m, des cheminées laissent échapper du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Les volcans de boue entrent en éruption sous une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface. Et donc, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller, alors au revoir ! Retourne là-dedans. D'accord, d'accord, puisque tu as cliqué, oui, tu es sur le point de visiter des endroits tout aussi mystérieux et effrayants que la fosse des Mariannes. Ton premier arrêt est le Mexique, la péninsule du Yucatan pour être précis. Tu vois ces gouffres sans fond remplies d'eau cristalline ? C'est de l'eau de source qui recouvre de l'eau salée provenant de la mer. Ces gouffres sont appelées cénotes. Les mayas prenaient ces puits naturels pour les portes d'un monde souterrain. Des milliers de cénotes créés par l'effondrement de la roche calcaire forment l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines du monde. Tu peux facilement te perdre dans ce réseau enchevêtré et mystique. Bon, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, tu devras descendre à une profondeur de près de 2000 mètres pour voir le champ hydrothermal de Van Damme. Les cheminées hydrothermales projettent des jets d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés Celsius. C'est presque assez pour cuire une pizza. Ses monticules sont faites de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébés. Le champ hydrothermal de Van Damme est une oasis pour d'étranges espèces. L'une d'entre elles est une sorte d'inquiétante crevette sans yeux. À la place, elles sont équipées de plaques de cellules photosensibles sur leur dos. Cette fois, pas besoin de voyager très loin. Le prochain mystère sur ta liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Bélise, il y a un gouffre géant. Il est aussi bleu. Oui, c'est le grand trou bleu. Ce truc fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, c'était une grotte, jusqu'à ce que la montée des eaux la remplisse et la fasse s'effondrer sur elle-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du grand trou, plus il devient sombre. Tu verras des tonnes de grottes remplies de stalactites, mais n'essaie surtout pas d'y entrer. À moins que tu veuilles te perdre. Une fois que tu as atteint une profondeur de 15 mètres, tu vois l'eau scintiller. C'est la ligne invisible qui sépare la partie supérieure salée du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il est temps de sortir de là, qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les profondeurs obscures ? Ta prochaine destination est au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 sources de bulles de méthane ont été découvertes à cet endroit il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom d'écoulement de champagne. C'est vrai que ça sonne mieux que spa de paix. Les scientifiques restent perplexes face à ce phénomène. D'où vient le méthane ? De vaches sous-marines ? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan qui l'entoure ? Et surtout, que se passerait-il si tu réussissais à allumer une allumette quelque part près d'une grande bulle ? Le méthane est un gaz hautement inflammable et mettre le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tu pars pour l'Islande. L'objectif est de plonger dans Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glaciers. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où tu peux toucher deux continents en même temps. Plus on s'enfonce, plus l'obscurité règne. Le paysage rocheux a l'air de venir d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent de voir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas survivre du tout. Après tout, la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Brrrr ! Ta prochaine destination est l'Écosse. Ok, prépare les cornemuses. Si tu plonges dans le golfe de Corivrecan, un détroit entre deux îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des creux profonds. Il crée le troisième plus grand tourbillon permanent de la planète, le détroit de Corivrecan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse incroyable. Elle heurte les rochers sous-marins et le tout ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues produites dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut toujours entendre le tourbillon qui gronde à 16 km à la ronde. On pense que le détroit de Corivrecan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Ils ont été pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel qui les a entraînés sous l'eau en un clin d'œil. Ok, assez avec les cornemuses. Tes aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Tu te diriges vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan Austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle a à peu près la taille de l'Espagne et l'océan en dessous contient autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré jusqu'au fond de cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus troublantes étaient des poissons qui nageaient à l'envers et des anémones de mer retournés, suspendus dans les eaux glaciales. J'espère que les endroits bizarres à la réputation douteuse ne t'effraient pas. Tu es sur le point de visiter le Triangle des Bermudes. Il s'agit d'une zone située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico où des avions et des bateaux semblent disparaître dans les airs. Ce lieu a attiré l'attention pour la première fois en 1945. C'est alors que cinq avions de la marine américaine ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio soit perdu, le chef de vol a dit « Nous entrons dans les eaux vives, quelque chose ne tourne pas rond ». Après cela, les avions et les 14 hommes qui les pilotaient ont disparu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un avion de secours avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la cité mythique de l'Atlantide se trouve au fond du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler des navires et faire tomber des avions. D'autres attribuent la faute à des phénomènes naturels rares et inconnus, par exemple des anomalies magnétiques ou des énormes poches de méthane inflammables. On recommence. Alors, si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces. Sauf l'odeur. Mais le méthane se trouve partout dans le monde et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à expliquer quoi qu'il en soit. De nombreuses routes maritimes très fréquentées passent par cette zone. Pas étonnant que des navires et des avions y coulent plus que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, tu pars à nouveau vers le nord. Ta destination est le cap d'isolation au Groenland. Sympa comme endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette zone et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail accrochés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert par hasard. Ces coraux rosés uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivent dans de forts courants à 914 mètres sous la surface. Un autre endroit unique à ne pas manquer se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gakel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsale médiéo-océanique. À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se déroulent au fond de la dorsale produisant des fluides chauds riches en minéraux. Ils jaillissent des cheminées du plancher océanique comme des étudiants de première année lors d'une fête clandestine. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ton prochain arrêt est juste au large des côtes de Cuba. Colonnes circulaires, sols pavés, structures symétriques en pierre, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine cubaine. Que s'est-il passé ici ? Comment une grande ville a-t-elle sombré à une profondeur de plus de 610 mètres ? Beaucoup de gens pensent que ce sont les ruines d'une civilisation depuis longtemps oubliée. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de beignets apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où se libèrent les gaz naturels. Encore et toujours ces gaz. Lorsque tu viens visiter la mer des Sargasses au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouves pas ces côtes. Au lieu de cela, elle est entourée de puissants courants océaniques. Ce sont ces mêmes courants qui transforment la mer en une gigantesque formation d'algues brunes et denses. Au 19e siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployés, mais il n'y avait pas un seul membre d'équipage à bord. Cette disparition mystérieuse a longtemps laissé penser que ces algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, bien qu'elle soit entourée par les eaux glacées de l'océan Atlantique. Est-ce que l'un de ces endroits bizarres pourrait abriter le plus grand prédateur marin de tous les temps, le mégalodon ? Les dents de ce requin géant, dont certaines sont plus grandes que la main d'un homme adulte, ont été retrouvées à peu près partout dans le monde. Mais comme ces créatures préféraient les eaux chaudes et peu profondes, elles vivaient le long des côtes de tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. En d'autres termes, ce serait une perte de temps de chercher le prédateur géant dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, au Groenland ou dans les Cénotes mexicains. Mais alors, pourrait-il choisir les eaux des Caraïbes pour se cacher de l'agitation du monde moderne ? Ne te fais pas d'illusion, rien ne prouve à ce jour l'existence du mégalodon. Ce n'était pas un animal timide et insaisissable. Et toujours est-il que personne n'a vu ce requin géant roder dans les parages récemment. Pas même près des Spades Pais. Regarde cette carte. Ce n'est pas la carte classique de Google Maps que tu as l'habitude d'utiliser. Là, tu peux voir les endroits les plus mystérieux du monde. Du triangle des Bermudes aux pyramides de Gizeh. De l'île des Poupées à l'île de Pâques. Prends ton chapeau d'aventurier et c'est parti ! Tu t'aventures au fin fond du Sahara. Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon ? On dirait les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Près de la ville de Tiarete, à 250 kilomètres au sud-ouest d'Alger, tu trouveras 13 monuments entourés de mystères. Tu vois de grandes voûtes souterraines et d'autres constructions faites de pierres. Elles ont été construites entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Certaines chambres sont reliées entre elles par un labyrinthe et il faut environ deux heures pour le parcourir. Les personnes qui habitaient autrefois ce lieu ont sculpté des scènes de chasse et des silhouettes d'animaux sur les murs. Les chercheurs pensent que le site a été érigé comme lieu de repos final pour la royauté berbère. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver et la ville abandonnée dans le désert reste un mystère. Maintenant, que dirais-tu d'aller sur l'île des Poupées ? Tu devrais avoir la chair de poule rien qu'en entendant ce nom. En descendant un ancien canal aztèque, tu trouves cette île mystérieuse. Des centaines de poupées abandonnées sont suspendues aux arbres. Il y en a tellement que tu en perds le compte. Les légendes racontent que c'est un homme qui les a accrochés là. Il a décidé qu'une seule n'était pas suffisante, si bien qu'il a passé sa vie à suspendre des poupées aux arbres. Le résultat est effrayant. Tout aussi effrayant, il y a dans le désert mexicain un endroit appelé la zone du silence de Mapimi. Les gens disent qu'aucune radio ni aucun type de signal ne peut être reçu par ici. Tu ne voudrais pas être perdu là-bas. Dans l'extrême nord du Canada se trouve le lac Anjikuni, un endroit pour le moins inhospitalier. Il est recouvert de neige et de glace pendant la moitié de l'année. Il était autrefois la demeure du peuple inuit. Mais quelque chose de terrifiant est arrivé à tout ce village. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce mystère n'est toujours pas résolu. En 1930, Joe Labelle traversait un village qui semblait désert. Il a remarqué que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit ni aucun signe d'activité humaine. Il a ouvert les portes les unes après les autres, mais il n'y avait personne. Tous les habitants du village étaient partis. Ils avaient laissé derrière eux sept chiens de traîneau encore attachés à leurs piquets. À ce jour, personne n'a su expliquer cette disparition. Mais l'un des plus grands mystères du monde reste celui des pyramides de Gizeh. La grande pyramide elle-même a été construite comme lieu de dernier repos pour le pharaon Khéops il y a environ 4 500 ans. La façon dont les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides sans aucune des technologies dont disposons aujourd'hui reste inexpliquée. Autre fait intéressant, les pyramides s'alignent avec la ceinture d'Orion et sont toutes orientées vers le nord. Le parc national de Yellowstone est connu pour sa beauté mais aussi pour certains accidents bizarres. Par exemple, pendant l'été 1929, des centaines de personnes visitant le site sont tombées malades. Tout a commencé avec 6 employés mais le mal s'est rapidement étendu au personnel et aux clients de différents hôtels. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens ne mangeaient pas les mêmes aliments, ils n'ont pas non plus bu à la même source d'eau ni séjourné dans le même hôtel. Assure-toi de garder un oeil sur quoi que ce soit d'étrange si jamais tu passes dans la région. On raconte que l'eau de la rivière Nid dans le North Yorkshire transforme les choses en pierre. Des gens du monde entier viennent voir ce phénomène de leurs propres yeux. Les touristes et les habitants de la région s'y rendent pour laisser différents objets dans le puits. Un vélo abandonné dans celui-ci s'est transformé en pierre plusieurs jours plus tard. Un vieil ours en peluche est devenu un morceau de roche. Beaucoup ont cru que quiconque mettrait les pieds dans cette eau connaîtrait un destin similaire. Mais selon les scientifiques, ce n'est qu'un phénomène naturel. L'eau locale est riche en minéraux qui forment un revêtement autour des objets. C'est cette coque dure qui leur donne l'impression d'être pétrifiée. En parlant de pierres, comment des pierres peuvent-elles glisser sur le sol toutes seules ? À Racetrack Playa, un lit de lac asséché du parc national de la Vallée de la Mort en Californie, elles le font. Ces roches mouvantes ont été observées depuis le début des années 1900. Les habitants pensaient que des vents forts les poussaient, tandis que d'autres théories impliquaient des champs magnétiques. En 2014, les chercheurs ont découvert que les rochers étaient en fait poussés par une pellicule de glace fondante poussée par les vents. Le triangle des Bermudes est un lieu tristement célèbre dans le monde entier. C'est là que plus de 50 navires et 20 avions ont prétendument disparu. Les missions de sauvetage ne sont jamais revenues. Il est situé au large des côtes de la Floride, au milieu de l'océan Atlantique. Les disparitions inexpliquées qui s'y sont produites remontent au milieu du XIXe siècle. Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles les navires et les avions semblent s'évaporer dans cette région. Certaines affirment que la zone est simplement très brumeuse, ce qui rend la navigation difficile. Une autre stipule que le méthane qui remonte à la surface de l'océan peut être la réponse au mystère. Mais aucune de ces théories n'a encore été prouvée. Au Pakistan, pays très montagneux, tu trouveras la cité perdue de Mohenjo-daro. C'est un ancien site archéologique datant de 2500 ans avant notre ère. Les scientifiques pensent que la ville a été construite par la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a là un réseau de rues bien planifié. Et regarde ce système de drainage élaboré. Personne ne sait ce qui est arrivé aux habitants de cette ville. La seule chose dont les scientifiques sont presque sûrs, c'est qu'il semble que quelque chose ait brusquement mis fin à leur vie. Le mystère de l'île de Pâques a-t-il enfin été résolu ? Tu as probablement entendu parler des fascinantes statues monolithiques qui se dressent sur cette île polynésienne. Les statues, appelées Moai, pèsent jusqu'à 90 tonnes et ont été construites par le peuple Rapanui. La façon dont ils ont réussi à transporter les statues reste inexpliquée. Des chercheurs de l'Université de Californie pensent que les statues ont été construites pour rendre le sol de l'île plus productif. Et en effet, une analyse a révélé que les zones où se trouvent les sculptures Moai sont effectivement plus fertiles. La forêt tordue en Pologne est pour le moins bizarre. Il s'agit d'un bosquet de pins aux formes étranges, semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le bois abrite environ 400 pins qui ont été plantés en 1930. Ils se courbent tous d'abord vers le nord, puis continuent de pousser à la verticale. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. La forêt environnante est pourtant pleine de pins parfaitement droits. Y a-t-il réellement une créature monstrueuse qui vit au fond du Loch Ness en Écosse ? Qu'il s'agisse d'un mythe ou de la réalité, cette légende fait froid dans le dos. La légende du monstre du Loch Ness est apparue autour de 1933. Depuis, les gens prétendent avoir vu des dragons, des monstres préhistoriques et des serpents de mer dans le lac. Qui sait si nous saurons un jour la vérité ? Le bassin de Wharton, au large de la côte ouest de l'Australie, est le siège de phénomènes géologiques étranges. D'énormes tremblements de terre s'y produisent, les uns après les autres. Cela ne serait pas surprenant si la zone était située au-dessus d'une ligne de faille, qui est l'endroit où deux plaques tectoniques se rencontrent. Mais ce n'est pas le cas. La zone est située sur la plaque australienne. Les chercheurs pensent néanmoins qu'une nouvelle ligne de faille pourrait être en train de se former à cet endroit. C'est la seule explication raisonnable à ce qui se passe dans cette zone. L'un des endroits les plus isolés de la Terre, le pôle Nord, est aussi mystérieux que possible. C'est une terre faite de glace et de disparitions étranges. À la fin des années 1840, une expédition de plus de 130 personnes, connue sous le nom d'Expédition Franklin, a disparu dans cette région. Certaines traces en ont été retrouvées 150 ans plus tard. Une chaussure en cuir et des fragments d'un journal de bord. Ont-ils tous été embauchés par le Père Noël pour travailler dans son usine de jouets ? Le Machu Picchu est aussi connu comme la cité perdue des Incas. C'est un témoignage de la puissance de cette civilisation. Mais la fonction du site reste un mystère à élucider. La citadelle a été construite à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer vers 1450. La question demeure pourquoi les Incas ont-ils construit une ville comme celle-ci dans un endroit aussi inaccessible ? Les archéologues ont découvert que la plupart de la ville était construite sous terre et environ 60% de l'endroit reste inexploré. Alors, qui sait ce qui pourrait se cacher là-dessous ? La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et le plus sombre du monde. Imagine, pas de lumière du soleil, des eaux glaciales. Il semble y avoir peu, voire aucune chance que la vie existe si profondément sous la surface. Pourtant, les explorateurs maritimes affirment entendre un son bizarre provenant des profondeurs de la fosse. Les enregistrements de ce bruit mystérieux conduisent certains à croire qu'un monstre des profondeurs y a élu domicile.